... Merci. Bonsoir. C'est ravi d'être avec vous. Je ne sais pas si vous le savez, mais la première personne au monde qui a programmé, c'était une femme. Elle s'appelle Ada Lovelace. Elle a inventé la programmation. Elle a écrit le premier algorithme. Pour enchaîner, pour commencer ce panel, pour parler des technologies un peu disruptives, parce que c'est le thème du sujet, je voudrais commencer par une citation que j'ai vue il y a quelques années du professeur Dan Reed, qui était invité à la National Science Foundation aux États-Unis. Il a dit quelque chose de très intéressant que j'ai retenu et que j'utilise assez souvent, parce que de mon point de vue, elle est assez fondamentale. il a dit qu'il y a quelque chose qui est assez constant dans l'histoire de l'humanité. Vous demandez à n'importe quel patron de grande entreprise ou de petite start-up. Qu'est-ce qu'il a en tête ? Quelles sont ses préoccupations ? Et ses préoccupations, c'est des préoccupations classiques. Elles sont toujours les mêmes. Elles restent dans le temps. Quel que soit le temps dans lequel on est. Il a besoin de faire de la croissance, il a besoin de se développer, il a besoin d'innover, il a besoin d'être meilleur, etc. Classique. Il n'y a pas de changement. Et alors, ce qui est le plus extraordinaire, c'est que pour répondre à cette question, la réponse est la même. La réponse à la question est toujours la même. Et c'est quoi la réponse à la question ? C'est pour un patron d'entreprise qui veut croître, qui veut se développer, qui veut innover, il a besoin de comprendre et d'utiliser et de maîtriser les technologies de sa génération et les business models de sa génération. Fondamental. Et ça nous servira maintenant, ça a servi dans le temps et ça servira demain. Nous vivons probablement l'une des plus belles histoires aujourd'hui de ruptures technologiques fondamentales, en particulier dans le monde de l'IT. Pas uniquement dans d'autres mondes, de la médecine, on vit des choses remarquables, etc. Mais en tout cas, dans le monde de l'informatique, on vit des ruptures technologiques fondamentales. Donc pour ça, je vais appeler à ce panel un certain nombre d'experts. Badr Bellach, CTO de M-Chain. Badr. Merci. Olivier Bronzini de Maltem Africa. Oui. Rissa Ma'alawi, c'est Yash. Bonjour. Bonjour. Yassine Sahane, Microsoft. Et Rishem Benbullah Ibbem. What the hell are you? Donc tu n'as pas écouté ce que j'ai dit au début. J'ai parlé de Microsoft pendant une demi-heure. Merci. Donc la question que je voudrais... En fait, on vit un ensemble de ruptures technologiques aujourd'hui. On parle de blockchain, on parle de cloud, on parle d'intelligence artificielle, et je peux en citer un certain nombre. Demain, on va parler de quantum computing, etc. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'écosystème en Maroc, qu'il soit dans le corporate ou dans les startups, on n'ait pas à bondir sur ces opportunités technologiques pour créer de la valeur et créer des nouvelles technologies, des nouvelles idées de business, des nouveaux business models. Je vais commencer par vous, dans l'ordre. Ok, c'est parti. Alors, je viens juste d'arriver de parier à l'instant. Alors, au point. Votre question repose sur plusieurs points, en fait. Là, il remportait juste à côté, c'est ça ? Mais la douane était... Effectivement, il y a beaucoup d'innovations technologiques, on vous les avait citées, blockchain, mais pas seulement. L'internet des objets, l'intelligence artificielle, impression 3D, énormément de choses qui permettront simplement de disrupter beaucoup de choses, de faire améliorer et de disrupter. Et nous, ce qu'on a pu constater avec les différents projets qui ont fait émerger des nouveautés chez différents clients, que ce soit des organisations d'entreprises, institutionnelles, des startups également, c'est qu'il faut toujours essayer d'avancer sur deux chantiers, en fait. Transformer, la transformation numérique, d'une part, et l'innovation. Ça paraît être peu habituel de les opposer, et pourtant, même si ce sont deux sujets qui sont cocomitants, c'est important d'analyser le fait qu'ils sont fondamentalement différents. Une transformation digitale peut tuer une innovation. Donc c'est une partie de réponse à des questions qu'on pourra développer plus tard certainement. Mais la transformation digitale peut tuer l'innovation si on n'apprend pas les choses dans leur ensemble. Intéressant. Alors, bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. Donc, en réponse à votre question, je crois que toutes ces technologies-là, que ce soit blockchain, EI ou le cloud, bon, le cloud, on peut dire que c'est un peu à la démodée. Mais bon, en parlant des nouvelles technologies qui sont des technologies naissantes, alors elles nous mettent à l'ordre d'une nouvelle économie. Alors, à l'heure actuelle, on va franchir le pas vers une économie nouvelle qui va en rupture avec l'économie existante. Par exemple, moi, en tant qu'expert de blockchain, on voit le futur d'une vision totalement différente. On voit qu'on va destripter beaucoup de business, beaucoup de process. On va même refondre, si on dit l'économie, je suis très optimiste. Certains peuvent être, moi, peuvent être moi. Je cite l'office d'échange déjà. Mais bon, donc, on voit cette rupture-là, on voit ce futur-là, on voit que la technologie va nous mener vers un futur qui est tout à fait différent. Si on ne prend que l'EI et la blockchain, si on y investit, on peut créer carrément de nouvelles sociétés, de nouvelles économies, on peut vraiment partir très loin. On a en parallèle une évolution qui se fait en tout ce qui est matériel. Je crois que tout le monde est conscient de ce que fait l'Elsson-Mersk pour envoyer des satellites, par exemple des fusées qui peuvent partir et repartir sur Terre. Donc, on est vraiment à l'ordre d'une nouvelle économie. Alors, je crois que le Maroc doit vraiment investir dans ces technologies-là. de ma position, je vis avec... On est déjà une start-up basée à Londres et on est entré au Maroc ça fait quelques mois. On est très heureux de voir que le TSI au Maroc s'intéresse à notre technologie. Bien sûr, je dis à notre, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, mais c'est notre domaine d'action. Donc, on est vraiment heureux de voir de grandes institutions, de moyennes institutions ou de petites institutions qui s'intéressent à cette technologie qui ont une vision futuriste pour son adoption. Donc, je ne vois, je ne suis que optimiste. Très bien. Donc, moi, je suis Assam Alaoui, je suis en charge du Big Data au CIH et du coup, je vais parler du Big Data. Et le point que j'aimerais souligner par rapport à ce que vous avez dit, c'est que toute transformation, toute évolution technologique, elle s'accompagne par un changement de mentalité. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère lorsque vous êtes dans un processus de transformation. La technologie, vous savez la maîtriser. Les gens en savent la maîtriser. Vous avez assez d'argent, vous pouvez maîtriser une technologie, vous pouvez ramener des compétences extérieures. Ce qui est difficile à changer dans un contexte d'entreprise qui n'est pas une start-up, qui date de plus de 10 ans, on va dire, c'est la mentalité, ce sont des process, c'est comment l'ensemble des process de cette entreprise vont muter par rapport à cette technologie. Et dans le cas du Big Data, c'est très, très simple. En fait, vous pouvez faire du Big Data, vous pouvez faire de l'algorithmie, vous pouvez faire du scoring, vous pouvez faire ce que vous voulez, de la prédiction. Mais si vous n'avez pas transformé vos process, vos process de captation de la donnée, vos process de transformation, si vous ne pensez pas de data avant de penser process bancaire, typiquement au CIH par exemple, donc c'est une transformation qu'on est en train de réaliser, alors je pense que vous passez à côté de la plaque. Du coup, la même problématique se pose pour la blockchain. on ne peut pas parler de blockchain si on ne remet pas en question un peu les présupposés qu'on a sur notre activité dans une entreprise ou au sein d'une administration. Du coup, pour venir sur votre question, je pense que toute transformation technologique, que ce soit au Maroc ou ailleurs, mais je pense aussi au Maroc, elle doit s'accompagner vraiment d'une remise à plat de tous les process, de tous les préjugés que nous avons sur cette technologie-là, sur ce qu'elle peut nous apporter, et voir comment on peut s'adapter à la technologie et pas la technologie qui s'adapte à ce qu'on fait. Parce que souvent, la technologie, elle vient avec énormément d'outils, beaucoup de puissance et je pense que là, il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là pour toutes les entreprises marocaines si elles font l'effort de s'adapter et de bien comprendre ce que la technologie apporte. Et dans le cas de la blockchain, ce que je dis est encore plus vrai que pour le Big Data. Le Big Data, c'est très technologique, mais pour la blockchain, les impacts sociétaux et donc en termes de process sont très, très importants dans le futur. Oui, merci. Donc, Benjamin Vlad, IBM. Alors, vous, tous les deux, je ne veux pas que vous nous disiez j'ai des solutions de blog data. Non, 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 non. C'est un étagère. Non, non, je rigolais, mais vous avez compris la question. Non, effectivement, l'intérêt n'est pas de parler de solutions, ce n'est pas pour cela qu'on est là. mais juste pour compléter en tout cas modestement cette discussion, c'est qu'aujourd'hui, on se dirige vers, enfin, on se dirige, on est déjà vers la culture de l'open. On entend ça à toutes les sources de l'open data, l'open source, c'est tout ce qui va avec. Alors, ce qui est en train de changer de ce que je vois, moi, de par mon rôle, c'est qu'on avait une séparation entre les start-up et les big corporations où on avait, bon, les start-up, elles se dirigeaient vers l'open source pour essayer un petit peu de bricoler quelque chose à côté. Et puis, on avait les entreprises qui utilisaient les gros systèmes, les gros vendeurs sur le marché. Et là, on se dirige, avec les fintechs et d'autres types de start-up, on se dirige vers, on abat ce mur. c'est-à-dire que les grosses sociétés regardent un petit peu vers l'open source et essaient de voir ce à quoi ça peut bien leur servir et elles développent par rapport à ça. Alors, c'est sur beaucoup de technologies, sur l'EI, sur blockchain, justement, sur IoT. Donc, on est à ce niveau d'innovation au terme des entreprises. Maintenant, on a parlé aussi de cloud. Donc, le cloud, c'est un petit peu bon, on en a dépassé, mais on est arrivé au sens où on offre aux développeurs un certain nombre d'API. C'est-à-dire, on n'est plus en train de parler de solutions, on pourrait parler de plusieurs capacités, que ce soit sur blockchain ou EIA ou tout ce qui va avec. Et ils sont agiles, ils peuvent faire des solutions qui sont très hétérogènes par rapport à ça. Donc, c'est ce que nous a apporté maintenant ce cloud. On peut avoir cette économie, etc. Voilà. Merci. Ça marche. Je me présente, enfin, d'abord rapidement. donc Yacine Sarhan. Alors, chez Microsoft, on nous donne des titres un peu bizarres sur ce qu'on fait. Et pour dire ce que je fais exactement, c'est que je suis conseiller technique dans une nouvelle organisation qu'on va appeler Transformation Digitale des Pays Émergents. Et je travaille donc principalement sur différents pays émergents dans le monde. On va parler de l'Europe de l'Est, on va parler des pays d'Afrique, Middle East et compagnie. Et sur les opportunités, enfin, les opportunités sur lesquelles on travaille, on cherche, enfin, la plupart des opportunités, on fait de la transformation digitale des gouvernements. Et du coup, lorsqu'on fait cette transformation digitale des gouvernements, on regarde qu'il y a plusieurs, ou plutôt plusieurs opportunités d'innovation là-bas. Et du coup, avant de parler innovation, ou plutôt non, avant de parler transformation digitale, on va voir innovation. Et innovation, on va dire que c'est un terme qui s'adapte au pays. Donc ça peut être de l'innovation juste avec un portail web, mais ça peut aussi être de l'innovation avec des chatbots, avec de l'intelligence artificielle, avec plusieurs différentes technologies. Et pour revenir à cela, du coup, on essaie de voir où est-ce qu'on peut innover et aider ce pays-là, avant de penser à la transformation digitale. Donc, quelles sont les problématiques de ce pays-là ? On déroule sur ces problématiques et c'est de là où on peut en tirer ce qu'on appelle cette innovation. Et une fois qu'on s'approche à cette innovation-là, on essaie de voir quelles sont les technologies qui pourront nous aider à pouvoir, on va dire, accomplir cette innovation dans ces pays-là. Donc, c'est une innovation de business model, ce n'est pas une innovation de technologie. C'est de l'innovation de business model grâce à la technologie. D'accord. Voilà. Absolument. Et par la suite, donc, cette innovation-là, on va voir comment elle va pouvoir aider ce pays. Et encore une fois, comment elle va pouvoir aider ce pays, on va essayer de voir plusieurs axes. L'axe des... Comment on va pouvoir aider les citoyens, comment on va pouvoir aider l'administration, comment on va pouvoir aider plusieurs axes dans ce gouvernement-là. Voilà. Mais vous ne répondez pas quand même à la problématique qui est, pourquoi, et la récemment y a répondu du point de vue corporate, mais je ne l'ai pas vu du côté des startups un petit peu, c'est, qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette résistance ? J'ai entendu la résistance au changement, etc., parce qu'il y a beaucoup de changements. Mais j'ai vu autre chose, moi, dans mon expérience. Prends un exemple. Il y a beaucoup de gens qui, quand on leur dit cloud, ils ont très peur. Ils ne savent même pas ce que c'est, mais ils en ont peur. C'est-à-dire qu'on n'est même pas rentré dedans qu'on commence déjà à dire non, on ne va pas l'utiliser. Tout à l'heure, j'ai entendu Jamel dire les blockchains, on va faire une régulation. C'est même pas ce que c'est, on ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas ce qu'on va en faire, mais on va quand même réguler. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, il y a quelque chose qui m'interpelle et sur lequel je voudrais vous entendre, c'est qu'est-ce qui fait que culturellement, alors qu'on a de la technologie, qu'on doit explorer, on doit aller jusqu'au bout pour sa compréhension, regarder ses limites, voir comment l'utiliser pour se transformer, innover, créer, on commence déjà à mettre des... Il y a quelque chose qui fait qu'on met des freins, on va lui chercher la petite bête, etc. Alors qu'en fait, dans d'autres pays, les gens ont déjà avancé, ils ont lancé des avions, ils sont allés sur la Lune, ils font d'autres choses et nous, on a culturellement, du point de vue et du start-up et des corporates, une espèce de résistance. C'est ça qui m'interpelle, c'est ça que je voudrais écouter de chez vous. Qui veut... Juste une information, sachez que la résistance, elle est globale, c'est-à-dire universelle plutôt. Ce n'est pas que réservé au contexte marocain, africain ou quelque soit. Mais par exemple, si on prend l'histoire, il y avait la résistance contre... On avait par exemple interdit l'usage du café en Europe, par exemple, dans les siècles. On avait par exemple l'interdiction de l'impression en Turquie, par exemple, parce qu'il y avait toujours des préjugés et même des considérations qui sont tout à fait là et là-bas. Donc, cette résistance-là, elle n'est pas vraiment liée à un contexte précis ou à un pays ou à une mentalité précise. Mais c'est la nature humaine. Il y a une résistance contre le changement parce que le changement, il engendre une perte de pouvoir. Il engendre un changement de processus, un lifestyle. Donc, il y a tout un, vraiment des risques. Et l'être humain, il n'aime pas beaucoup les risques. Donc, voyez-vous, par exemple, pour l'adoption des premiers jours des mobiles, ce n'était pas un grand succès. Pour passer des téléphones, par exemple, dans les emplois à mobile, ce n'était pas vraiment très clair. Et c'était le cas pour n'importe quelle évolution technologique. Et je donne un exemple. On est passé, par exemple, de l'usage de l'or vers des monnaies en papier. Les gens étaient très sceptiques. Comment vraiment changer quelque chose qui a une valeur intrinsèque qu'on utilisait pour échanger la valeur pour utiliser, par exemple, un moyen qui est plus facile, même s'il facilite notre vie, qui n'a pas une valeur intrinsèque. Donc, l'être humain, vraiment, essaie de réticiter son changement. Les autorités, elles ont peur du fait qu'elles vont perdre leur contrôle. Vous donnez l'exemple de, par exemple, la blockchain. Ici, au Maroc, on a l'interdiction de toutes les crypto-monnaies. Même si ce n'est pas vraiment très justifié, très logique. Oui, on est clair. Mais on dit déjà l'interdiction de ces crypto-monnaies-là, elle est infondée. Mais c'est juste par peur de perdre leur contrôle. Parce que l'autorité existante de régulation des échanges, il voit un risque. Il ne voit pas qu'il y a derrière un profit. C'est ce qu'on veut, nous. Il n'y a pas une technologie ou une évolution technologique qui n'a pas ce double face. Il y a toujours une façade du risque, mais il y a derrière toujours une façade de profit. si je donne l'exemple et je termine, Internet. Internet, on véhicule via Internet des contenus de terrorisme, n'importe quel mauvais contenu, mais aussi on l'utilise comme un levier pour booster notre économie et pour partager le savoir. Donc, il ne faut pas vraiment laisser ce scepticisme prendre le contrôle et nous pousser à interdire les choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je voudrais que faut-il faire pour davantage aujourd'hui adopter ces technologies, que ce soit sur les startups, que ce soit dans les corporates. Quel est l'art ? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire comme démarche globalement ? Il y a certainement plusieurs réponses possibles. En tout cas, ce qu'on a pu constater sur les différentes organisations, si on parle à l'échelle, on parle bien de votre question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour adopter une technologie, qu'elle puisse avoir un cas d'usage, qu'elle puisse être scalable, etc. Si je comprends. À ce niveau-là, déjà, accepter qu'on ne soit pas forcément dans les stéréotypes d'innovation, c'est dans un garage qui est quelque chose d'un peu très fou, complètement phosphorescent, à coup d'un caton dans tous les sens, qui est très utile. Mais il faut savoir aussi l'inscrire dans une démarche structurée, maîtrisée, pour que les entreprises qui vont souvent plus pousser le changement qu'un gouvernement, puissent mettre des budgets, puissent le processer, puissent l'emmener vers une idée qui passe par des étapes, telles que le fait la factory, finalement, on passe d'une idée, on prototype, on sort un POC, un MVP, l'idée est de sortir quelque chose de scalable, de bankable, sur le marché qui va impacter une organisation, qu'elle soit par le biais de la technologie, du comportement, du cas d'usage. Si on prend des exemples par le passé, pour revenir sur une petite couche d'histoire, effectivement, prenez l'exemple de Kodak, qui était en France, qui était un des leaders dans le papier photo, le numérique arrive, ils se sont dit, non, c'est bon, nous, on craint rien, ils ont fait faillite le lendemain, vous voyez. Donc, l'innovation peut représenter un risque très fort sur la planète d'une entreprise et donc la solution, c'est d'intégrer cette innovation dans une organisation qui se doit d'être très agile et qui doit suivre la transformation digitale qui finalement, elle, cette transformation digitale repose sur peut-être six segments, c'est ce qu'on a vu dans les organisations performantes, on a tout ce qui est expérience utilisateur, expérience client, UX, UI, on va avoir l'agilité en termes de méthodologie, de processus, tout ce qui continue se délivrer, le DevOps, le data management et la gouvernance et c'est ces six segments qu'il faut savoir équilibrer parce que finalement, l'efficacité d'une transformation digitale va reposer sur le segment qui est le plus en retard. Donc, savoir l'identifier et, je dirais, ajuster l'innovation dans cette structure pour accoucher de quelque chose de palpable qui est de la valeur. Allez, Sam. Oui, je vais répondre à votre question, là encore, d'un point de vue corporate. On a inventé le big data pour répondre à des problématiques techniques. Donc, bon, voilà, le big data, c'est un outil technologique qui a répondu à des problématiques techniques. Il y répond très, très bien avec une efficience sans pareil dans les solutions qui existaient à l'époque et qui existent aujourd'hui encore. Maintenant, les entreprises se sont accaparées du big data pour en faire un outil pour produire de la valeur. Très bien. La question, c'est, si je dois la rapporter à mon contexte et à mon secteur et puis au contexte corporel, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'entreprises qui font du big data ? Pourquoi est-ce que le big data ne prend pas aussi vite ? Pourquoi est-ce qu'on a attendu 10 ans pour faire du big data ? Je pense qu'il y a une spécificité, moi je fais partie de CihBank, donc il y a une spécificité bancaire qui est une très forte concurrence. Lorsque vous êtes d'écosystèmes économiques où il y a très peu de concurrence, où la clientèle est très peu liquide, on ne liquifie pas cette clientèle, donc par exemple les télécoms jusqu'à très longtemps, jusqu'à aujourd'hui, pour passer d'un opérateur à un autre, c'est très compliqué. Quand vous êtes dans des systèmes comme ça, vous ne poussez pas à l'innovation. Le marché, la régulation ne poussent pas à l'innovation. Aujourd'hui, par exemple, dans le domaine bancaire, on va pousser de plus en plus, on va faciliter le départ d'un client, le changement de banque d'un client. Et c'est cette régulation, cette dérégulation, si vous voulez, qui va faire en sorte que les gens vont se retrouver coincés et vont aller chercher l'innovation. On ne ramène pas de l'innovation juste pour le plaisir de ramener de l'innovation. Je pense qu'on est tous réticents au changement de nature. Et il faut quelque part quelque chose qui nous y force. Et si ce n'est pas le marché, moi je vous dis quoi, à part la curiosité intellectuelle ou la curiosité technique. Donc, dans le cas bancaire, je pense que le fait qu'on ait beaucoup d'acteurs bancaires et de plus en plus avec les banques participatives aujourd'hui, il fait que naturellement, les banques ont tendance à aller vers l'innovation et aller chercher des solutions disruptives et se posent des questions sur elles-mêmes. Mais dans beaucoup d'autres secteurs au Maroc, on n'a pas autant de concurrence. La concurrence est biaisée. Je pense que vous connaissez tous le marché comme moi. Et donc, du coup, vous avez un frein naturel à l'adoption de ces innovations qui est dans le contexte social et le contexte économique. Et ce n'est que, malheureusement, ce n'est pas à notre niveau, c'est au niveau du régulateur ou au niveau des législateurs, que, via une bonne régulation, une bonne législation, qu'on pourra peut-être faciliter ou rendre la vie plus difficile aux entreprises et les forcer à aller vers l'innovation. Et ce n'est qu'en forçant les gens au changement qu'on les pousse au changement. Et ce n'est pas naturellement qu'on les y emmène. Qu'est-ce que font IBM ou Microsoft ou les fournisseurs de technologies pour accompagner et accélérer cette adoption de technologies ? Alors, ce qu'on fait, sommairement, c'est déjà que tous nos clients soient bien conscients des nouvelles technologies qui sont sur le marché. Qu'est-ce que ça veut dire intrinsèquement que ce n'est pas un effet d'annonce qu'ils le savent très bien. Donc, c'est plus de l'évangélisation dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, on essaie sur certains contextes qui sont que ce soit l'EI ou le blockchain ou IoT ou d'autres, de ne plus parler de technologies en elles-mêmes, mais de parler de use case, parler avec les métiers, leur faire comprendre qu'est-ce qu'ils vont aller typiquement ce n'est peut-être pas dans tous les cas, mais quels bénéfices ils vont en avoir et des fois, c'est des bénéfices sonant et trébuchant de valeurs monétaires qu'ils peuvent avoir en mettant en place un certain use case en utilisant les technologies. C'est-à-dire, on va partir du principe que la technologie est le permis. La technologie permet de faire ce use case, on va parler de ce use case. On ne va pas parler est-ce que ces technologies a de la sécurité, est-ce que ces technologies a de la cryptographie. Bon, ça, c'est une corollaire. On va l'oublier. On va parler du métier. De quoi avez-vous besoin et voilà ce à quoi vous allez arriver si vous le faites en place. Évangélisation, use case, métier. Je pense qu'on va arrêter sur ça. Autre chose ? Oui, effectivement. D'abord, si ça ne vous dérange pas, je voudrais répondre à la première question. Oui, là, vous m'entendez mieux. Parfait. J'aimerais déjà répondre à la première question par rapport à la résistance au niveau des pays. Moi, j'ai deux points que j'ai beaucoup remarqués. Alors, le premier, c'est la peur de l'inconnu. Lorsqu'on parle, par exemple, de blockchain ou de cloud, enfin, je vais déjà rester sur blockchain, la plupart des gens, le moment où ils entendent blockchain, ils pensent automatiquement à bitcoin. Alors que c'est, bon, c'est relais, mais blockchain, c'est un monde qui est totalement géant. On parle d'intégrité en termes de transactions entre deux entités, transparence et plein d'autres éléments. Et du coup, je dis, le moment, alors là, c'est le premier élément. Deuxième élément, donc à part la peur d'inconnu, c'est la peur aussi de perdre le contrôle. C'est que le moment où on ne connaît pas cette peur d'inconnu, elle dirige automatiquement vers cette peur de perdre le contrôle, perdre le contrôle par rapport aux données, perdre le contrôle par rapport aux solutions et compagnie. Et du coup, le moment où on arrive à banaliser les concepts de blockchain, par exemple, et là, je vais répondre à la question comment Microsoft ou IBM répondent un peu à ce besoin, c'est que lorsqu'on part voir les clients, on ne va pas parler de solutions, on ne va pas parler de technologie, on ne va pas dire tiens, l'intelligence artificielle pourra régler ce problème, tiens, blockchain pourra régler ce problème. On part et on rencontre ces clients-là et on leur demande où est-ce que vous avez le plus mal, qu'est-ce que vous voulez régler comme souci. On va aller voir, par exemple, je ne sais pas, je vais dire Margen, par exemple, on va me dire tiens, on a un souci, on ne sait pas comment retenir nos clients chez nous. Ou on voudrait se lancer dans l'e-commerce et on ne sait pas comment faire. Et c'est là, on va se ramener avec nos équipes et dire tiens, comment vous pouvez faire ça ? On va ramener des solutions et non des technologies. Et ces solutions-là, ces solutions-là, c'est des solutions qui sont bien évidemment backup avec des technologies telles que blockchain, telles que l'intelligence artificielle, telles que le cloud, des compagnies, sans pour autant qu'ils le sachent. Bien évidemment, les personnes techniques qui le savent sur papier, mais on ne va pas aborder ça sur des discussions. On va vraiment parler business, parler métiers et solutions. Voilà. Régulation, évangélisation, use case métier. Vous voulez rajouter quelque chose d'autre type de micro ? On exploite le pragmatisme que ce soit le client, c'est-à-dire le corporate ou l'utilisateur final. Donc, si vous leur montrez qu'il y a un bénéfice derrière l'adoption d'une nouvelle vision, une nouvelle technologie, ils seront partants. Donc, il faut vraiment jouer sur ce pragmatisme-là. Et alors, qu'est-ce qui fait que les startups utilisent ou ne l'utilisent pas ? Là, on a parlé beaucoup de solutions. On avait essayé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Moi, je voudrais donner l'opportunité à la salle de poser une ou deux questions. Romain. Voilà, ton nouveau, le nom bizarre que tu as dit que Microsoft a donné sur ton poste m'intéresse beaucoup parce que moi, je trouve qu'au contraire, c'est un nom très, très intéressant. Transformer les marchés émergents. Donc, là, on est justement en pleine problématique de comment on fait le changement surtout au gouvernement. C'est ce qu'il y a de plus difficile en général. Donc, vraiment, c'est ça que j'aimerais que tu m'expliques sur ton retour d'expérience de ce poste-là et qu'est-ce que tu as appris à ce niveau-là ? Alors, pour répondre à la question, cette organisation, elle est encore toute nouvelle. Pourquoi elle a été créée ? C'est qu'on a remarqué que dans les pays émergents, il y a beaucoup de matières à faire. C'est comme si on regarde l'Afrique, il y a beaucoup de business à faire en Afrique et compagnie. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va se pencher sur les pays émergents. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de transformations à faire là-bas. Si on regarde aujourd'hui, on va juste prendre exemple, Maroc, et je ne vais pas mentionner le gouvernement parce que là, on travaille sur le gouvernement mais aussi sur les grands comptes commerciaux. Je vais prendre une anecdote. Cette semaine-là, j'ai essayé d'acheter des actions. J'ai appelé ma banque, je veux acheter des actions et on m'a dit, tiens, oui, c'est possible, ok, je voudrais faire une transaction. Et là, on me dit, pour faire une transaction, il faudra que je me déplace à la banque. Et donc, ça, c'est un élément très facile. Et on parle des actions. Donc, c'est un cours qui change en temps réel. Et il fallait que je me déplace à la banque, que je signe un papier. Et du coup, on peut... Non, heureusement, c'était juste signé le papier. Mais juste pour dire, par exemple, que l'exécution de mon ordre s'est faite deux jours après. Et on parle d'une action. Une action, c'est quelque chose qui peut changer en temps réel, à la seconde, à la minute et compagnie. Et donc, si on regarde juste la transformation digitale dans les pays émergents, il y a encore une fois beaucoup de matière à faire et que ce soit juste par des portails. Des portails web, si on regarde les start-up, aujourd'hui, qui a ouvert une société ici ? Combien de temps ça vous a pris pour l'ouvrir ? Et je suppose qu'il y avait beaucoup d'allers-retours avec l'administration, légaliser des papiers, préparer... Voilà. Et du coup, si on regarde un peu dans les autres pays développés, combien de temps ça va me prendre pour l'ouvrir ? Il y en a où ça va me prendre 20 minutes, il y en a où ça va me prendre 30 minutes, une heure, un jour, peut-être même pour la validation complète, pour avoir une entreprise, encore mieux, sans me déplacer de chez moi. Je pourrais le faire facilement depuis mon PC, depuis un portail web. Encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit au début, l'innovation ça peut être juste un portail web, sans qu'on parle d'intelligence artificielle ni quoi que ce soit. Et je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Très rapidement, je vais rebondir et Sikteni, je vais vous faire plaisir. Moi je suis le directeur du Data Lab. Donc Data Lab, on est une entité Big Data au CIH et on a basé l'ensemble de notre stack logiciel, applicatif sur de l'open source. Alors il s'est passé quelque chose de fondamental depuis quelques années, depuis une dizaine d'années et qui contribue énormément à l'émergence des nouvelles technologies dans les pays émergents mais aussi dans des acteurs qui n'ont pas forcément les moyens de grandes entreprises comme Google ou Facebook qui est le fait qu'on dispose de plus en plus de stacks applicatifs, de stacks fonctionnels, c'est-à-dire de solutions quasiment packagées, complètement open source, gratuites, dont la documentation est très présente et je pense que vous le savez autant que moi. Et ça, c'est un élément qui est fondamental aujourd'hui, qui fait que l'adoption des nouvelles technologies est extraordinairement facilitée par rapport à il y a deux ans, il y a trois ans, il y a cinq ans et ça va de plus en plus vite. Et d'ailleurs, des grands acteurs comme Microsoft qui investit énormément dans Linux ou IBM qui investit aussi dans Linux et qui fait aussi un peu d'open source ont aussi compris l'importance de l'émergence de cet écosystème et je pense que là, il y a vraiment un chemin à prendre si on veut aller vers une adoption plus rapide. Alors, il y a effectivement des solutions packagées par les grands éditeurs qui peuvent faciliter la vie, qui peuvent aller très très vite, mais vous avez une énorme opportunité dans l'open source et qui fera que je pense que les nouvelles technologies seront adoptées de plus en plus rapidement dans le futur. Je voudrais rajouter juste un petit élément par rapport à la transformation dans les pays. Enfin, si je regarde un peu sur... Oui, bien évidemment. Alors, salam alaykoum, bonjour, merci à tout le monde. Driss Vinsakour, consultant indépendant en gestion du capital humain. Alors, moi, je veux poser exactement la même question qui est écrite ici sur le thème. How can we leverage and effectively utilize and leverage cutting-edge technologies on behalf, except that I will not say Moroccan corporations, I want to say on behalf of the have-nots in Morocco. On the have-nots, which means people like, which is the masses who have not had your chance to go to the best schools to work for IBM and Microsoft. What are these technologies doing for them? That's my question. Thank you. Qui veut répondre? Vas-y, vas-y. OK, juste en réponse à votre question, la technologie rapporte beaucoup aux gens normaux, que ce soit en termes de gain de temps ou en termes de faciliter leur vie. Donc là, on doit faire, on doit faire vraiment, on doit, excusez-moi, je suis un peu, donc on voit pour l'usage de la technologie. En anglais, vous me préférez? Non, non, on continue. On sépare entre l'usage pour la masse, c'est-à-dire l'adoption massive des gens, ou l'usage de la technologie pour les gens qui sont pros, c'est-à-dire les gens de la technicité. Mon ami a ici cité qu'actuellement, tout est en train de devenir open source, donc ça facilite la tâche pour les gens des techniques, mais pour la masse, le service est en train d'émerger que ce soit basé sur E.A., que ce soit sur blockchain, parce qu'il y a vraiment une compétition économique très, très, très massive, donc ça ne fait que faire le bonheur de l'end-user et faire le bonheur des gens du back-office. On va finir là-dessus parce qu'on est en retard. Une dernière clarification, justement, parce que la question était justement pour les, comment les grandes corporations allaient aider à, je veux dire, à tout un chacun, à monsieur Tout-le-Monde d'avoir accès à ces nouvelles technologies. Alors aujourd'hui, juste pour résumer un petit peu ce qu'on a entendu, on est en train de parler d'expérience utilisateur ou d'expérience citoyenne où, je veux dire, on n'est plus en train de faire une technologie ou d'utiliser une technologie pour l'utiliser, on est surtout là pour leur donner une expérience, pour, comme a dit C.A.S.N., s'ils veulent acheter des actions, il faut que ce soit en real-time, c'est pas, je veux dire, ça fait partie de cette expérience qu'on a besoin de voir. Donc c'est plus des outils basés sur ces technologies qu'on va donner pour, à tout un chacun, mais dans un deuxième temps, je prends un exemple et c'est vraiment la seule fois où je vais parler de ce qu'IBM fait, mais c'est très important. Alors aujourd'hui, il y a des lycées qui sont en place, je m'excuse, il y a des lycées qui sont en place, aujourd'hui aux Etats-Unis, en Australie et au Maroc, qui suivent, ça s'appelle PITEC. Et c'est une expérience qui est basée sur des lycées qui sont dans des quartiers, je veux dire, difficiles, où on va les aider à avoir des skills, soft skills, avoir des skills de campureux, avoir des skills de banking. Et à ce moment-là, ces personnes, elles vont arriver avec un certain bagage au-delà de ce qu'elles ont dans nos services. Et voilà, donc c'est ce que ces corporations, ce qu'elles essaient de faire, en tout cas en termes de social responsibility and community give back. Merci beaucoup. J'ai retenu plein de choses. J'ai retenu régulation. Je rêve, pour rester dans l'open, de voir des open APIs des systèmes bancaires. J'aimerais que la Banque centrale vous demande d'ouvrir les APIs sur vos systèmes d'information parce que je pense que les startups ont plein d'idées, mais ça, c'est pour les rigolants. L'évangélisation, la formation, il y a plein d'autres choses, mais je pense que le débat peut continuer dehors. Merci. Merci à vous. Merci à vous.